Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour une petite vidéo déballage colis. Donc j'ai reçu un colis de chez mes amis Arcadia et Abistad. Donc là je peux vous le dire officiellement, ça fait plusieurs années que je travaille avec eux. Ça va faire exactement, je dis plusieurs, ça va faire un peu plus d'un an. Donc merci à toi Olivier de m'avoir envoyé ça. Donc ils m'ont envoyé des petites nouveautés d'Arcadia, comme vous le savez ils ont sorti une nouvelle gamme. Bien sûr j'ai ouvert le colis pour voir que rien n'a été cassé, mais je n'ai rien déballé. Je vais découvrir ça avec vous et il y aura une vidéo prochainement dessus. Donc là, petit colis, donc j'ai ouvert comme d'habitude à la One Again. Du coup, ça ça dégage. Du coup j'ai reçu quelques goodies. Alors qu'on va vous afficher plus tard. Par ici la caméraman. Qu'on va vous afficher plus tard du coup. Donc là on a reçu pas mal de... Là c'est des... comment on appelle ça là des... Je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai touché des... Comment ça s'appelle ? Ah oui, des magnètes, oui. Donc des magnètes du coup de Abistad, donc avec leur thermostat. Donc on va afficher en fait ça dans le local, parce que du coup on travaille avec eux, enfin je travaille avec eux. Du coup, on va afficher ça au local, il y aura le logo sur la vitrine, mais on aura... Ce n'est pas grave, j'en ai d'autres. On aura l'occasion de vous montrer tout ça dans une vidéo dédiée, où on vous présentera tous les nouveaux... Enfin, tous les nouveaux. On officialisera... Oui c'est ça, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Officialisera ça donc avec toutes les marques avec qui on travaille. Ils auront leur logo en devanture. Et puis ça vous permettra de voir qu'on travaille avec des marques de qualité. Donc Abistad du coup, j'ai ça installé. J'ai reçu également ça. Donc ça c'est pas mal aussi. Hop ! Vous voyez avec le guide d'éclairage. D'Arcadia. Donc c'est pas mal, c'est des maniètes qui sont vraiment très cool. Donc on va installer ça au fur et à mesure. Et pareil pour ceux qui ne le savent pas. Alors c'est en anglais, mais si... Qu'est-ce qui se passe ? Non, excusez-moi, je croyais que la caméraman me parlait. Je ne sais plus. Oui, si vous ne le savez pas, sur le site d'Arcadia, vous avez en fait une barre de recherche où vous mettez le nom de votre espèce et vous pouvez carrément avoir le guide d'éclairage et de chauffage. C'est vraiment plutôt pas mal. Même moi qui ne suis pas bilingue, je m'y retrouve. Donc vous devriez vous y retrouver. Mais si jamais vous avez une espèce et que vous ne savez pas ce qu'il faut mettre, vous avez juste à aller sur le site d'Arcadia et vous avez tout. Donc je découvre en même temps que vous. Là je vous montre ça juste après. Ah, ça, ça va être pas mal. Donc je pense que ça, ça sera pas mal à mettre. Voilà. Arcadia Bistat, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va se le dire clairement. Donc j'ai eu pas mal de goodies. Il y en aura encore. Donc on va afficher ça. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on parlera sûrement de ça dans une vidéo dédiée. Là, c'est juste pour vous parler des nouveaux produits et de les découvrir avec vous. Parce que je ne les ai jamais encore vus en réel. Donc là, je vais vous parler de la gamme Luminize de Arcadia. Donc une rampe LED et une rampe UV. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça change contrairement à l'ancienne gamme, donc Juggledown pour les LED et les Pro T5 ? Et bien là, en fait, c'est une gamme connectée du coup. Donc une gamme que vous pourrez connecter en Bluetooth avec votre téléphone. Il y a une application dédiée. Donc aussi bien si vous êtes chez Apple ou Android, vous pouvez télécharger l'application Luminize. Je vous ferai des plans dans tous les cas. Ils sont résistants IP65, donc résistants à l'eau. Donc bien sûr, ne mettez pas ça, ne baignez pas ça dans l'eau. Je sais très bien que certains sont un peu, je ne vais pas dire couillons, mais vous m'avez compris. Du coup, avec l'application, vous allez pouvoir régler de manière dimable. Comme vous savez, de manière dimable, ça va permettre de gérer de 1% à 100% l'éclairage, donc que ce soit LED et UV de cet appareil. Donc c'est vraiment le top du top. Ce qui est bien, c'est qu'en termes de sécurité, vous pouvez tout contrôler avec votre téléphone. Donc si vous voyez que vous avez envie de faire... Par exemple, on va prendre les amphiglossus, par exemple, que j'ai à la maison qui, pour se reproduire, fonctionne avec un cycle lumineux, un cycle d'eau, etc. Et bien là, je vais pouvoir vraiment varier ça. Donc par exemple, faire l'allumage des éclairages au début à 1% et au fur et à mesure, par exemple, chaque 10 minutes, monter d'1% ou 10% pour que l'éclairage arrive, par exemple, à midi à 100% et réduise. Comme un cycle jour-nuit, clairement. Faire un lever de soleil. Comme vous le savez, les éclairages qu'on a à la maison, ils s'allument directement à plein pot, ce qui n'est pas le cycle naturel. Donc Carcadja ait créé ce produit-là, c'est vraiment top. Vous avez plein de vidéos sur la gamme. Ça se vend à mort en Angleterre, clairement. Ils ont bien gardé le secret. Alors je savais depuis 6 à 8 mois qu'ils allaient sortir un nouveau produit révolutionnaire. Malheureusement, je n'ai pas pu savoir quoi parce qu'ils gardaient très très bien le secret. Mais vraiment, ça m'a surpris qu'ils sortent ça. Donc là, du coup, on va découvrir ça. Donc là, j'ai un éclairage UV. Donc le Shed Dweller Max, comme vous savez que je vous ai déjà présenté. Éclairage spécial pour Géco à Crète. Ce produit sera présenté en fonctionnement d'ici le mois de février car je reçois un nouveau terrarium d'une marque que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté, la marque Repto, donc les décors de fond végétal. Qui tombent régulièrement tout simplement parce que j'ai du calcaire sur mes vitres et du coup, ça tombe régulièrement. Mais voilà, c'est un problème. Ça, ça n'a rien à voir avec le produit. C'est un problème. Mais du coup, la marque Repto a créé plein de nouveaux produits. Je vais vous les présenter également cette année parce que je suis aussi en partenariat avec la marque Repto qui est une belle marque et ils ont créé un terrarium qui est vraiment fou. Donc là, éclairage UV, 14 watts, 24 pouces, 60 centimètres pour le Géco à Crète. Alors je vous en avais déjà présenté sauf que là, c'est vraiment, je vous le dis, c'est clairement révolutionnaire et je n'ai jamais vu les produits en vrai. Donc je vais les découvrir. Apparemment, on m'a dit que les rampes étaient bien plus fonctionnelles. Là du coup, on a comme d'habitude le petit éclairage. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Et pour ceux qui me diraient les Géco à Crète n'ont pas besoin d'UV parce que j'en ai eu, parce que je vous avais fait découvrir un kit de chez Arcadjabistat où justement, il y avait un kit pour Géco à Crète et j'ai eu plein de commentaires. L'éclairage pour les Géco à Crète ne sert à rien. Alors de mémoire, si je ne me trompe pas, le soleil éclaire toute la planète quasiment à part une certaine zone où ils vivent dans le noir une partie de l'année. Mais tous les animaux prennent des UV. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Géco à Crète prennent des UV. En règle générale, les Géco à Crète se trouvent dans des genres de brouillasses. En gros, ça filtre les UV, mais ils ont un petit peu d'UV. Et comme tous les animaux, ils sortent. Moi, je mets des UV aux animaux, ça se passe très bien. Donc mettez des UV. Ne me mettez pas du 14.0 parce que j'en connais beaucoup qui me foutent du 14.0. Mais voilà, les UV sont importants. Donc si jamais, à vous, c'est la caméraman, si jamais vous voulez mettre de l'éclairage, je vous invite à aller là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, alors en France, de mémoire, c'est disponible chez Reptilis. Vous avez également Bebezorus qui le fait aussi. De mémoire, vous avez la ferme au collé aussi qui le fait. Et je crois que c'est tout en France. Sûrement d'autres vendeurs qui peuvent le faire sur commande. Je sais que des animaleries fournissent déjà la marque Arcadia. Donc pareil, chez certaines animaleries, vous pourrez aussi passer commande, clairement. Donc là, ah oui, on n'est vraiment plus sur la même rampe. Elle est beaucoup plus épaisse. Et mon Dieu, qu'elle est costaud ! Donc ça, c'est pour vous dire à quel point ils ont bien changé la donne. La caméraman peut se rapprocher si elle veut. Donc là, vous voyez, on a vraiment un nouveau système. Donc on a un système de clips ici. C'est plutôt pas mal. Pourquoi ? Parce que vous pouvez mettre facilement votre néon et en toute sécurité, il restera dedans. Pour avoir déjà lu l'expérience avec mon Varondé-Savane à l'époque, donc Drogo, il s'est accroché au néon et le néon est parti. Là, c'est clairement plus costaud tout simplement parce qu'on a le système de Bluetooth à l'intérieur. Ce qui permet une connexion en réseau avec l'application et votre téléphone. Franchement, la rampe est très, très, très jolie. Donc vous voyez, une rampe de 60 cm. Comme je vous ai dit, là, c'est juste une vidéo déballage tout simplement parce que je vais la tester par la suite en février avec des nouveaux produits qui vont arriver. Donc Arcadia et Abistat m'envoient pas mal de produits et notamment la marque Crypto. Comme je l'ai dit, là, j'ai commandé un terrarium pour le GECO à Crète. C'est un terrarium... Non, je ne te spoilerai pas parce que le produit n'est pas encore sorti et si je te spoil, non, je n'ai pas le droit d'en parler tout de suite. Mais c'est un nouveau terrarium en verre qui est différent de ceux qu'on voit sur le marché qui est un tout petit peu plus petit pour mon GECO à Crète mais comme tu sais, mon GECO à Crète est légèrement dans un palace. Il est dans un 60, 45, 90. C'est très grand. Il sera un tout petit peu plus petit comme d'habitude. Et ça, mon Dieu, les marques le font encore. On a un petit fascicule qui nous présente les produits. La gamme est déclinable. On a des éclairages de tout wattage. On a même du 14.0. Moi, je te conseille si tu as un lézard. C'est un conseil que je te donne. L'avantage, avec ce type de produit, tu peux clairement gérer en Bluetooth la quantité d'UV aussi. Moi, je te conseille d'aller sur le plus gros en termes d'UV. Je sais que c'est 14%. Et comme ça, tu pourras l'adapter à tous tes animaux. Donc ça, c'est vraiment top. J'ai un abonné qui m'a envoyé des vidéos de sa rampe. Je te mettrai ça dans la vidéo qui suit tout de suite. Je te mettrai des exemples parce qu'il m'a envoyé ça et même à 1%, ça envoie pas mal. Franchement, ça envoie pas mal. Donc pareil, tu as envie que ton jéco à crête ou un autre de tes animaux, tes pogona, à des UV par exemple, je ne sais pas, tu as envie que par exemple que ça reproduise un cycle lumineux, tu peux le faire. Mais si tu as envie que par exemple de 10h à 16h, il est plein pot d'UV, tu peux. Si tu as envie qu'en fait, à partir de 13h ou par exemple, tu veux des UV que de 10h à 14h, tu peux le faire aussi parce qu'il faut savoir que les animaux, nous on leur met des UV toute la journée clairement, entre 10h et 12h, même dans cette pièce actuellement. Mais en nature, tout de bien, ils ne prennent pas 100% d'UV tout le temps, toute la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les reptiles, notamment les lézards, ont, selon l'éclairage, en fait, ils prennent une quantité d'UV. Une fois qu'ils ont assez d'UV, ils ne vont plus s'exposer. Mais là, ça va te permettre de vraiment faire des plages horaires et après par exemple, de dire, bah ok, je réduis, j'enlève ou j'éteins par exemple la rampe UV et je vais mettre plus que la rampe LED. C'est vraiment pas mal. Là, je vous le dis, c'est du costaud, clairement. Le look, j'adore, le look black comme ça. Alors Arcadio, je n'ai même pas besoin de vous dire si la marque est de bonne qualité. Vous le savez très bien, j'utilise ça depuis quand même. Ça va faire 7 ans, j'ai revu une photo, ça va faire 7 ans que je suis dans la Terraria et 7 ans que j'utilise du Arcadio. Donc, c'est vraiment très costaud. Et malgré ce que certains pourraient dire, parce que je sais que certains vont dire qu'il y a des durées de vie, moi j'ai des rampes LED qui ont 4-5 ans, donc ils ont dépassé les 2000 heures d'utilisation. Elles fonctionnent toujours. Je n'ai pour l'instant eu aucune rampe qui est morte, à part une que j'ai fait tomber un coup de l'escalier, mais forcément, ça je vous doutais bien, c'est pas fait pour. Alors là, je viens de voir que pour l'éclairage LED, donc la LED bar, ils ont changé les noms, il faut savoir, c'est toujours Jungle Down, on voit toujours Pro T5, mais là, vu que c'est une nouvelle gamme Luminize, je précise, vous vous doutez bien que la marque ait en sortie un éclairage Bluetooth, l'ancienne gamme existera toujours, ça il faut le savoir, la gamme Pro T5, la gamme Jungle Down existera toujours, par contre, cette gamme là est une gamme, on peut le dire premium, le prix est un peu plus cher, ça il faut le savoir, on a toujours le même fonctionnement, tu peux connecter 10 rampes ensemble, donc par exemple, si tu as envie de mettre 4 rampes UV, 6 rampes LED, tu peux, tu peux mettre UV LED, enfin tu mets ce que tu veux, tu peux toujours en connecter 10, vraiment pas mal, mais voilà, il faut savoir, le prix est plus cher et c'est tout à fait normal, alors là je viens de voir que le look, alors je comprends pourquoi ça avait été protégé avec ça, parce que là le look des Jungle Down, ah oui c'est quand même, là c'est une 18 watts 30 cm, c'est toujours le même principe, sauf que là on a les petits, ça c'est pour relier, petite protection pour relier, franchement c'est super beau, donc c'est les mêmes principes, ça envoie toujours pareil, toujours le petit fascicule, ça c'est bien de le faire, honnêtement il n'y a rien de compliqué, vous avez Reptilis, alors la vidéo n'est pas sponsorisée avec Reptilis, mais je sais que dernièrement c'est eux qui ont fait la vidéo, et ils en ont parlé de ce produit là, je sais qu'Arcadja fait énormément de vidéos sur les réseaux, mais voilà, si vous voulez une vidéo française où vous voyez le fonctionnement de Saint-Touvel-Gamme, bah allez chez Reptilis, je sais qu'ils ont toute la gamme, forcément pour les branchés c'est différent aussi, mais la gamme vraiment elle est de super bonne qualité, alors là il n'y a aucun intérêt et que je vous l'allume maintenant tout simplement, parce qu'il y a des vidéos qui circulent partout sur le marché, et je vous ferai une vidéo 100% dédiée au Géco à Crète, alors on m'avait demandé de refaire un tuto sur le Géco à Crète, parce que celle que j'avais faite je n'avais pas de micro, du coup il y a beaucoup d'écho, et puis en termes de manière de filmer ce n'est pas pareil, vous voyez, mais là je vous referai vraiment une vidéo 100% sur le Géco à Crète, donc je vais lui installer ça, parce que là c'est spécial pour le Géco à Crète, tu te doutes bien si on a pris ces petits produits, alors ça coûte, ça coûte quand même, tu vois ça coûte, on ne va pas changer toute la pièce d'un coup non plus, mais le but c'est de généraliser la chose, parce que tu le sais, en termes d'UV, mis à part quelques HID que j'utilise pour certains reptiles, mais je suis 100% sur cette gamme là, et là honnêtement, pour faire des économies électriques, parce que vous vous doutez bien, un produit qui fait 18 watts ou 14 watts comme la rampe UV, que vous allez utiliser avec une capacité de pourcentage variable, la quantité d'énergie utilisée va être moindre qu'utiliser 100% de l'éclairage, donc là une 14 watts ne tournera pas toute la journée à 14 watts d'électricité, donc économie électrique, et je pense qu'en utilisant dans toutes nos pièces, donc en changeant toutes les rampes UV, toutes les rampes LED au fur et à mesure des mois et des années, je pense qu'on aura quand même une économie électrique, même si l'électricité continue à monter quand même, ce qui, là pour vous dire, dans le local, on taxe un petit peu en électricité, on est à peu près à 200-250 euros par mois, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, donc voilà, éclairage du coup, Arcadia, tous les goodies, etc. vont être montrés au fur et à mesure des mois, là il n'y a pas eu de vidéo cette semaine à part, aujourd'hui ce dimanche, simplement parce que je n'ai pas eu le temps d'aller au local, etc., donc j'aurai l'occasion de vous faire des vidéos, mais voilà, on va reprendre les podcasts, reprendre les vidéos test-produits, vous présenter des nouvelles espèces aussi, parce que le nouveau terrahème qui est à côté là, parce qu'on doit le décorer, et, enfin le décorer, j'ai déjà mis la déco, mais j'attends l'éclairage aussi, et l'éclairage arrivera d'ici, si tout va bien, d'ici février, donc beaucoup de grosses vidéos, on a pas mal de vidéos, suivez-nous sur les réseaux, TikTok, Instagram, YouTube Shorts aussi, je sors pas mal de Shorts, comme vous le savez, et, en plus, je vous ai mis dans la description des liens d'affiliation, comme je vous ai dit, les liens d'affiliation, c'est des liens Amazon, vous allez dessus, vous commandez, vous payez pas plus cher que d'habitude, sauf que moi, j'ai une commission sur les produits, je vous ai sélectionné que des produits que j'utilise toute l'année, donc, en rang puvé, il y a du Arcadia, il y a les halogènes Sun Mini de Lucky Reptile, il y a plein de marques différentes que j'utilise, des terrariums, etc., les Jungle Dawn aussi Arcadia, mais voilà, vous allez voir, il y a plein de liens d'affiliation, si tu cherches ton produit, tu l'auras, donc voilà, je vous dis à bientôt, ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui, et j'ai hâte de vous montrer les prochains tests de produits, à bientôt, salut !